Oui, c'est vrai que le livre, là, était quand même un petit peu un prétexte. Mais peut-être que chaque fois, ça sera un prétexte. C'est parce que les livres apparaissent comme des symptômes de débats qui sont en cours. Il m'a semblé que ces quatre entretiens avec Ricoeur, Ellul, Carbonier et Chenu aient été un petit peu l'occasion pour nous de revenir, au moment où on est en train de fêter leur centenaire aux uns et aux autres, de revenir sur, finalement, qu'est-ce qu'a été l'intellectuel protestant et qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'on peut faire. On pourrait le dire comme ça très rapidement. Donc ces entretiens sont basés sur des films. C'était quatre films faits pour France 2, pour Présence protestante. Chaque film fait une heure, donc c'est long. J'aurais bien aimé montrer, par exemple, le commentaire par chacun d'eux, par Ricoeur, des Nymphéas de Monet, par Ellul, de la Grèce expirante de Delacroix, le monteur de la tour, la Nef des Fous de Jérôme Bosch. Bon, c'était des petits moments absolument merveilleux. Et les montrer ensemble, c'est en soi tout à fait intéressant. Mais voilà, c'est pas des dialogues. On a mis comme titre, c'est un petit peu une erreur. Dialogue, c'est vraiment des entretiens. Simplement, ils ont une structure commune à cause des contraintes de la télévision, qui sont des contraintes de temps, de mise en scène, de mise en image. Donc ça fait une ressemblance entre les quatre, qui est une ressemblance d'un rapprochement de hasard. Et cette série, elle a commencé par hasard et elle s'est terminée par hasard. Donc il n'y a pas une logique des quatre évangiles. C'est mes quatre... Vous voyez, non, c'est pas comme ça. C'est un pur hasard. Peut-être d'ailleurs que les quatre évangiles sont un hasard, un peu du même genre. Un hasard d'éditeur, finalement. Et qu'après, finalement, comme... Ben voilà, ça doit... Mais ça a déjà peut-être une signification par rapport à... J'y pense comme ça par rapport à ce que c'est qu'un intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un sur qui tombe par hasard une fois il échoua le rôle de dire quelque chose. Et bon, ben finalement, il l'assume. Alors après, du coup, on va lui redemander. C'est un pur hasard au départ. Et donc comment faire pour cultiver ce genre de hasard ? J'allais dire, ce hasard, ça ne marche pas si ça ne tombe pas... Il faut que ça tombe sur un sol qui est capable de recevoir un tel appel et qui est capable, après, de le développer au-delà de sa pure spécialité. Parce qu'en général, un intellectuel, il a des compétences. Or, ce que moi, j'appelle ici intellectuel, on va sûrement en discuter, c'est quelqu'un qui parle au-delà de ses compétences, qui parle sur des sujets sur lesquels il n'est pas compétent. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose sur lequel on n'est pas compétent ? Et si on ne peut jamais parler sur quelque chose sur lequel on n'est pas compétent, ben on n'est pas citoyen. On n'est pas citoyen du monde. On n'est pas citoyen d'un pays. On n'est pas membre d'une église. Enfin, il me semble très important que la parole puisse... Existe, qu'elle n'est pas uniquement une question de compétence. Alors, juste pour dire rapidement quelques mots, pour installer un petit peu le débat sur quelques... Tous les quatre, c'est des gens qui ont des grandes œuvres, d'ailleurs. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une œuvre aussi monumentale. Certains d'entre eux, c'est vraiment des œuvres monumentales. Et c'est des œuvres ancrées dans une discipline. Et ça, on va en parler avec Pierre, sans doute. ancrées dans une discipline, mais aussi qui débordent, qui va vers d'autres disciplines. Ensuite, tous les quatre sont des laïcs. C'est ce qu'on appelait dans l'église, pour attention, des grands laïcs, si vous voulez. Bon, c'est quand même des laïcs, d'une certaine manière, ce que moi, je ne suis pas, au sens où moi, je suis payé par mon institution. Donc c'est une différence, peut-être... — Il y a aussi, non ? — Oui, oui, oui. Pas toi. Voilà. Troisième caractéristique. Mais bon, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est un laïc, d'ailleurs, dans notre église ? Troisième remarque que je fais, c'est que tous les trois ont un rapport à la tradition assez libre. Ils sont en même temps des gens qui n'ont pas peur de la tradition. Ils n'hésitent pas à assumer une tradition, mais ils n'hésitent pas aussi à la recommencer autrement, à l'élargir, etc. Et d'ailleurs, trois sur les quatre sont des convertis, plus ou moins discrètement. Mais je pense que ce sont des phénomènes de greffe. Et ça, je trouve ça très important et très indicatif pour nous. Parce qu'il ne faut pas croire qu'autrefois, il n'y avait que des gens qui étaient issus de la famille. Et puis maintenant, il n'y a que des convertis. Non. C'est beaucoup plus... C'est dialectique. Elle est permanente. Et je pense que... Moi, je voudrais situer comme toile de fond qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que ça veut dire de rester protestant aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça veut dire de devenir protestant au sens de... Qu'est-ce que c'est que... L'idée même de devenir protestant au sens d'Eleusien, peut-être, du devenir animal ou du devenir... Je ne sais pas quoi. Rester et devenir. Et peut-être que c'est les deux. On est toujours un peu les deux. Pour Ricœur, il reste protestant. Il dit... Il a cette formule fameuse, magnifique, dans laquelle il dit que c'est faire d'un hasard, un hasard de naissance, un destin par un choix continu. C'est une formule qu'on peut beaucoup méditer. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. D'une certaine manière, on peut dire qu'une conversion aussi, c'est un hasard converti en destin. Parce que c'est un hasard. Ça pourrait ne pas accrocher. Parce qu'à ce moment-là, on peut même être un born-again, à la limite. Et puis born-again une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vingt fois. Puis finalement, born-again tous les jours, tous les matins, on se réveille, on est un petit peu différent. C'est quelque chose d'assez naturel, finalement, d'être born-again, si je peux le dire, tous les matins. Quand on sort d'une bonne nuit de sommeil, ce qui n'arrive pas à tout le monde tout le temps. Mais bon, c'est bien. Autre chose, c'est que tous les quatre ont un rapport, ont affaire à du politique, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport... Ils ont, d'une manière ou d'une autre, tous les quatre, ils ont tourné autour du théologico-politique, de manière originale, chacun, à mon avis. Il y a un rapport, d'ailleurs, à l'institution, qui est un rapport de dedans-dehors. Aucun d'eux ne se satisfait à être uniquement dedans. Ils ont un rapport de décalage et, en même temps, ils ont un rapport à l'institution particulier. C'est parfois très anarchiste. Vous voyez, un anarchiste comme Ellul, en même temps, membre du Conseil national, qui fait la réforme de l'IPT. Vous voyez, c'est pas non plus... Bon. Voilà. Et puis, pour les quatre, je vais un petit peu terminer là-dessus, parce que je voulais pas être très très long sur mes quatre auteurs. Je suppose que bien d'entre vous les connaissent, et certains d'entre vous, peut-être, les connaissent mieux. Vous voyez, moi, je... C'est que pour les quatre, il y a quelque chose au commencement... La grâce est au commencement. Il y a un rapport à la grâce, au thème protestant de la grâce, qui est tout à fait fondamental chez chacun d'eux. Et leur question à chacun d'eux, c'est comment recevoir la grâce, moi, là où je suis. C'est-à-dire, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que chacun le reçoit, non pas en devenant pasteur, mais en recevant ce qu'ils reçoivent, ils le reçoivent dans leur métier. Et ça, comme Ricoeur le dit quelque part, il dit, je ne suis pas un philosophe chrétien, je suis un chrétien, je suis un protestant d'expression philosophique, comme Rembrandt est un chrétien d'expression picturale, ou Bach un chrétien d'expression musicale. Ce qui n'est pas pareil, vous voyez, c'est pas un philosophe chrétien, il n'y a pas une philosophie chrétienne, au sens où il y aurait une sorte de système qui permettrait de dire, voilà, ça c'est... Non, dans mon métier de philosophe, qu'est-ce que ça me fait d'être, en quelque sorte, au service de la grâce, pour dire comme ça. Donc voilà quelques remarques très générales, vous voyez, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, on y reviendra sûrement, parce que je pense que chacun d'entre vous, vous avez aussi vos manières de vous appuyer sur tel ou tel de ces auteurs. J'ai profité de cette occasion pour publier, grâce à l'amitié de Tunnel Réformes, une sorte d'appel. Oui, une sorte d'appel, je ne sais pas comment est-ce que vous avez intitulé ça, c'est vous qui avez dit appel, c'est très bien. Je dis ça à Antoine, qui est là. Je vous vois maintenant. Je vous vois, vous réforme. Moi, je dirais nous, je dirais appel, ou il y avait appel à la mobilisation des intellectuels protestants. Alors, juste pour dire un mot, c'est que, quand je l'ai relu, cet article, je l'ai trouvé un peu arrogant, comme s'il n'y avait pas déjà énormément de travail, énormément de la part de beaucoup de médias, de la part de beaucoup d'instances, de la part de beaucoup de personnes, un effort perpétuel. Il m'a semblé quand même qu'il fallait dire quelque chose comme cela. D'ailleurs, j'ai pas mal de retours. Parce que ça fait longtemps, moi, c'est une vieille réflexion. Ça fait quand même 30 ans que je suis, en gros, dans la maison. Je sens quelque chose comme un rétrécissement de nos capacités d'intelligence, au sens où on parle de l'intelligence-service aussi. Vous voyez, c'est pas seulement l'intelligence dans un sens intellectuel, cérébral. Vous voyez, c'est le sens capacité à comprendre le monde. C'est ça qui... L'intelligence-service, c'est ça aussi. C'est comprendre les adversaires, si je peux dire. Donc il faut être assez dedans pour les comprendre. Bon. Capacité à comprendre, capacité à intervenir, à donc avoir une parole pertinente au bon moment et une parole crédible. Et ces rétrécissements, c'était en même temps. Il était dû d'une part. Je le dis rapidement comme ça, comme je le sens. D'une part, quand même, parfois, dans certains milieux... Je le dis comme ça, c'est un peu polémique, mais un certain poujadisme anti-intellectuel. Ah, ces machins intellectuels, ces protestants, rationalistes, ce machin... C'est toujours cette élite intellectuelle, bourgeoise, etc. Et voilà. Bon, ben, j'ai envie de dire... D'accord, il faut entendre cette critique, mais il faut aussi y résister. Parce que, je le dis quelque part dans ce papier, cette bourgeoisie protestante... Je sais pas ce que c'est que la bourgeoisie, d'ailleurs, en fait, mais elle a quand même donné des individus, j'allais dire, complètement désintéressés, qui ont voué leur vie au service de la recherche de la vérité et du don de soi. Donc, je sais pas, c'est des fruits aussi qu'il faut pas jeter comme ça. Et puis, de l'autre côté, il faut dire aussi, c'est qu'il y a aussi une certaine complaisance à soi de notre protestantisme, je vais dire, intelligent, etc. Mais une telle complaisance, ben, quand elle s'endort, elle finit par ne plus être très, 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 très... ni intelligible, ni intelligente. Parce que, justement, elle est... L'intelligence, c'est aussi... Que ce soit dans les arts, d'ailleurs. C'est aussi l'art du scandale. C'est aussi l'art de la rupture. Et pas la rupture parce qu'on veut. C'est pas une rupture pour faire de la com. C'est une rupture parce que, finalement, on n'en peut plus. Parce qu'on ne supporte pas ce qui se dit ou qu'on ne supporte plus que quelqu'un croit qu'il peut nous représenter ou on ne se reconnaît pas dans ce qui est dit ou des choses comme cela. Donc, je pense que, voilà, il faut à la fois résister à deux choses. Résister à l'anti-intellectualisme primaire qui est en train, d'une certaine manière, de gagner aussi nos églises et peut-être même d'abord nos églises. Parce que, j'ai envie de dire, parfois, certains textes qui ne peuvent pas passer dans nos églises parce qu'ils sont trop compliqués, ils passent facilement dans le monde ou dans l'Ibé. Alors on se dit que notre église, elle est moins capable de recevoir des messages difficiles que les lecteurs de l'Ibé ou du monde. Là, ça commence à devenir un peu inquiétant. Quand on en est là. Et puis, de l'autre côté, résister à cette complaisance. Voilà. Nous, on est les meilleurs. Nous, on est les bons. Nous, on a tout compris. Nous, on est intelligents, etc. Résister des deux côtés. Je voudrais résister aussi, en toute amitié pour mes amis catholiques, à quelque chose que j'ai souvent entendu chez des amis catholiques. Là aussi, je l'ai mis dans ce petit papier. C'est, en gros, et c'est tout à fait l'idée qu'en a Ratzinger, que Ratzinger a de nous. En gros, les protestants, il y a deux vagues. Première vague protestante, on casse tout. On casse le logos. Et donc, on a un usage du rationalisme complètement étriqué, purement critique. On démolit tout. Et après, deuxième vague, c'est l'émotionalisme. C'est la foi pure, etc. Il n'y a plus de bases, on va dire, rationnelles, solides. Bon, je pense que c'est une lecture très erronée. J'ai envie de dire que, dès la réforme, il y a des déconstructions, mais qui permettent des reconstructions de rationalité, tant sur le plan politique, la politique moderne, sur le plan cosmologique, scientifique, que sur le plan moral, que sur bien des plans, il y a une reconquête de rationalité, je dirais, de niveau supérieur, qui intègre la critique, qui intègre la démolition. Mais je pense qu'il faut qu'on entende, là aussi, cette critique. Elle nous dit quelque chose, aussi, de nous-mêmes, qu'il nous faut entendre, et à quoi il nous faut, je dirais, donner tort. J'ai terminé ce texte par une sorte d'appel à faire une sorte de convention des intellectuels, convention des institutions républicaines, excusez-moi de me m'échapper, convention des intellectuels protestants, pour dire, il n'y a que les vieux qui peuvent sourire à une plaisanterie comme ça. Moi, je me rappelle, j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans, j'étais fanatique de la convention des institutions républicaines. C'était déjà bien vieux, alors. Et toi, c'était déjà bien vieux. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours été vieux. Et donc, convention des intellectuels, c'est quelque chose dont j'ai parlé à plusieurs reprises, etc. Et puis là, je me dis, bon, de toute façon, je n'ai plus grand-chose à perdre, si je peux dire. Je suis déjà, voilà, je ne suis plus dans cette maison que pour quelques années. Il faut essayer de relancer cette machine-là avec un certain nombre de questions, en disant, ben voilà, de toute façon, les intellectuels, c'était notre atout. Il faut penser quand même que la réforme, regardez Luther, regardez Calvin, je prends-moi uniquement l'exemple de Calvin, parce que je connais mieux Calvin que Luther, à Genève, c'est la formation de docteur, c'est la formation de pasteur, l'académie, c'est un peuple entier qui est mis à l'école, à qui on apprend à lire, à écrire, etc. Je veux dire, c'est une entreprise incroyable, non pas pour se mettre, comme dirait Marianne, pour faire du babillage, du langage de bébé, pour parler au peuple, au bon petit peuple, mais pour élever tout le monde au niveau où il puisse y avoir des controverses tous les vendredis sur l'interprétation des Écritures. C'est du sérieux, comme il dit, c'est du vin, du bon vin et de la viande, ce n'est pas du lait. On arrête de donner du lait. Il faut donner des gens avec des choses un peu nourrissantes. Alors je sais que tout ça, c'est difficile, qu'un intellectuel, du coup, il est toujours un peu, pour moi, dans une situation difficile, parce qu'à l'extérieur, dans le monde intellectuel, dans le monde universitaire, on va dire, oui, mais c'est un théologien, ou c'est un croyant. En France, ce n'est pas très bien vu. Plusieurs fois, j'ai eu des appels d'amis catholiques, me disant, qu'est-ce qu'on fait, on laisse dire, etc. C'est insupportable, etc. Et de l'autre côté, dans les églises, ils passent pour être des intellos, etc. Donc il y a une sorte de double difficulté. Quand je dis intellectuel, on va en parler, c'est ma question, c'est une de mes questions, moi, je pense des gens larges. Ce ne sont pas des érudits, c'est des gens qui sont assez larges pour se déplacer, pour aller prendre une question et pour la formuler en régime de nous. C'est des gens qui n'hésitent pas à dire nous, à se déplacer pour dire nous. Et c'est une des questions par derrière. Est-ce qu'on peut encore dire nous ? Et à quelles conditions est-ce qu'on peut dire nous ? Est-ce que quelqu'un peut dire nous ? C'est difficile. En protestantisme, c'est très difficile parce que le protestantisme est quand même assez foncièrement nominaliste. Il ne croit qu'à l'existence que des individus. Donc c'est une situation difficile. Ensuite, bon ben voilà, il y a un travail de mobilisation, de ressources. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de compétences et qui sont aussi des compétences larges, des compétences capables d'être déplacés. Il y a aussi, je dirais, des petites voix minoritaires, à mon avis, qu'il faut faire rentrer dans ce concert parce qu'on a besoin de toutes les voix. Il y a des réflexions aussi sur les médiums, sur le rapport entre le médium et le message. Qu'est-ce qu'on dit ? Je pense qu'aujourd'hui, globalement, nos églises s'occupent trop de com. On ne fait que de la com et on ne parle pas assez. Mais sur moi-même, je suis au Conseil national. Je prends moi-même ma propre part de ces dérives que je trouve un peu dangereuses. Je pense qu'on ferait une analyse de certains de nos logos, de nos formes, de nos communications. Ça ne va pas très loin et même parfois, ce serait au contraire surtout désastreux. Voilà. Les questions que je veux partager avec mes amis, c'est les suivantes. C'est qu'est-ce que... Avant d'appeler les intellectuels protestants, merci d'être venus, vous êtes là. C'est aussi qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel protestant ? C'est aussi en quoi est-ce qu'un intellectuel protestant est nécessaire ? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'il y a des évolutions, justement, depuis Hacker et Luc Arbonnier-Chenu ? Quelles sont les évolutions ? Et puis, à quelles conditions est-ce qu'on peut encore être attractif pour des intellectuels ? Des intellectuels qui restent protestants ou qui deviennent protestants ? Voilà en gros mes grandes questions. J'ai déjà été trop bavard et je passe la parole à Pierre. Merci, merci Olivier. Pour commencer, je voudrais d'abord simplement rappeler que c'est des questions qui ont déjà été posées ici même, en 2003. Il y a eu ici, je crois que c'est Marianne qui avait organisé avec André, mon frère, le 15 mars 2003, quelque chose, une journée sur la question des intellectuels protestants et le bulletin de la société de l'histoire protestantine français, tome 149, septembre 2003, donc commence par un très long article d'André, mon frère, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un intellectuel protestant entre 1970 et 1940 ? » Je me situerai un peu dans cette ligne, c'est-à-dire par rapport à Olivier, je radicaliserai la question de ce qu'est d'un intellectuel et je fais une grande différence en ce qui me concerne, là je suis dans la tradition française entre intellectuel et universitaire. Par exemple, pour dire polémiquement, je pense que dans les quatre, Jean Carboni est plus du côté de la société civile et plus un grand universitaire protestant et dans le monde protestant un intellectuel protestant. Pour moi, je fais une différence parce que je ne pense pas ou je ne connais pas qu'il soit intervenu directement sur l'événement à la façon de Ricœur ou élu ou même Chonu. Donc je reviens sur cette distinction. Il me semble qu'en France, il y a vraiment depuis de très nombreux travaux sur qu'est-ce qu'un intellectuel en France. Je ne vais pas citer tout le monde mais vous savez, plein d'évolutions sur justement qu'est-ce qu'un intellectuel. L'intellectuel à la française, c'est depuis l'affaire Dreyfus l'intellectuel universaliste qui parle pour l'universel mais à côté de ça, il y a des définitions comme celle de Gramsci sur l'intellectuel organique qui va mieux pour les intellectuels salariés et ou bien la position de Foucault sur l'intellectuel spécifique. Mais je ne vais pas ça prendra un temps fou de savoir qu'est-ce qu'un intellectuel. Mais on peut simplement dire que le mot intellectuel apparaît en tant que substantif et pas comme adjectif apparaît très tard. Il n'est vraiment utilisé pleinement qu'à partir de la perte Dreyfus. On le trouve en 1821 chez le comte de Saint-Simon et en 1866 chez Amiel, un protestant. Mais en fait, ce n'est qu'à partir de la perte Dreyfus qu'on constitue une fraction des écrivains, des penseurs et des chercheurs français comme intellectuels ceux qui interviennent à faire Dreyfus. L'intellectuel dans la tradition française et jusqu'à aujourd'hui, c'est celui qui se sert du capital symbolique qu'il a acquis dans une matière, dans sa discipline spécifique, pour s'autoriser à intervenir ailleurs. Olivier l'a bien dit d'ailleurs. C'est-à-dire au-delà de sa compétence spécifique. C'est ça l'intellectuel. Intervenir précisément dans le champ politique. C'est-à-dire rehausser, relégitimer le politique en proposant une critique intellectuelle de l'événement et contribuer de ce fait à construire dans la société la légitimité du jugement politique parce qu'il est réintellectualisé au lieu d'être abandonné comme aujourd'hui au tweet en 140 signes de monsieur machin ou de madame machin. Donc l'intellectuel c'est celui qui intervient. C'est comme ça que ça a été posé. Et il y a dans cette notion même quelque chose qui convient parfaitement bien aux protestantines français minoritaires parce que l'intellectuel est d'une certaine manière protestataire et le protestant aussi protesté comme tout le monde le sait ici c'est donc témoigner devant c'est dire non possumus c'est dire non. Dans ce sens l'intellectuel c'est quand même celui qui dit non qui dit non au pouvoir qui dit non à une certaine représentation qui peut être donnée d'un événement. Et l'intellectuel protestant au fond sa spécificité c'est qu'il parle des deux côtés. Il a en quelque sorte trois notoriétés. Il a sa notoriété en tant dans sa discipline c'est un grand juriste un grand historien un grand philosophe il a une notoriété dans le et là en ce sens c'est un universitaire ou un philosophe il a une notoriété dans le monde parce qu'il y intervient il est reconnu dans le monde comme intellectuel et comme il ne se cache pas d'être protestant pour Ricoeur pour Ellul c'est évident chez ONU en Carbonia ils sont reconnus comme intellectuels protestants mais par ailleurs le troisième notoriété c'est à l'intérieur du protestantisme à l'intérieur du protestantisme ils sont reconnus comme des intellectuels protestants légitimes à intervenir à tous les niveaux dans l'église et dans les organes d'expression protestants c'est cette triplicité qui fait l'intellectuel protestant de mon point de vue et c'est pas simplement le fait d'être universitaire d'avoir une profession intellectuelle aujourd'hui dans le monde informatisé d'aujourd'hui tout le monde est intellectuel il n'y a pas de profession purement manuelle l'intelligence est sollicitée partout par tout le monde à tout moment donc il n'y a pas de il n'y a pas à faire de lien particulier entre le fait d'être intellectuel et le fait d'être intelligent non le fait d'être intellectuel c'est de pouvoir comme l'a dit Olivier produire une analyse critique une critique au sens de le grec de Krienine analysée une analyse critique d'une situation et donner à l'ensemble des gens des concepts qui leur permettent de la penser si ça va être un intellectuel et en particulier de penser au-delà de notre compétence je me souviens la première fois où j'ai vu Riquet intervenir c'est en 1958 j'étais étudiant j'étais arrivé à Sorbonne et sur une décision j'ai oublié la quête du général de Gaulle se sont réunis sur les marches de la chapelle trois intellectuels Jean-Kelévitch Gervitch et Ricœur protestants de juifs il n'y a pas de catholiques et Ricœur nous a harangués qui n'avait rien à voir avec son cours de philosophie dont on sortait nous a harangués sur la défense de nos libertés et je pense et avec bien entendu cette capacité exceptionnelle qu'il a toujours eue qu'on lit ici avec un plaisir formidable capacité de passer sans arrêt du concret à l'abstrait une puissance précisément d'analyse critique exceptionnelle on pourrait parler longtemps de tout ça et je ne voudrais pas bien sûr Olivier m'a donné un quart d'heure ceux qui me connaissent savent que c'est difficile pour moi de faire en moins d'une heure et demie mais bon on va faire ce qu'on pourra vous m'arrêterez mais donc je pense qu'il faut partir de ceci alors une fois qu'on a cette c'est en tête c'est donc au fond là c'est comme ça qu'on en analyse en France la figure de l'intellectuel il n'est pas sûr que cette figure existe encore cette figure existait très bien depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à E4 mais en même temps disons jusqu'à Sartre Foucault Bourdieu aujourd'hui on ne la reconnait plus beaucoup pour des tas de raisons sur lesquelles je viendrai tout à l'heure mais avant de venir sur cette sur cette évanescence de la figure de cette grande figure de l'intellectuel je voudrais faire très vite quelques termes de généalogie rapide des intellectuels protestants à partir du moment où on a pensé sur l'affaire Dreyfus la notion d'intellectuel on a fait aussi une analyse rétroactive et on a découvert qu'au fond il y en avait avant bien sûr par exemple ceux qu'on appelait philosophes au 18ème siècle ce sont ceux qu'à partir de l'affaire Dreyfus on appelle intellectuel clairement il est évident que Voltaire, Rousseau Diderot, les encyclopédies sont des intellectuels dans ce sens-là Jésus-Rousseau donc le premier grand intellectuel protestant on pourrait remonter en arrière et dire que le premier c'est Calvin et parler de Pierre Baïl c'est une conjoncture totalement différente donc je préfère partir de ce démarrage-là des Lumières et quand vous remontez le fil du temps vous rencontrez régulièrement quelques protestants notoires bien sûr il y a tout ce qu'on a oublié là je parle de ce dont on se souvient il y a notamment par bonheur une femme qui intervient très vite qui est Madame de Stal avec Benjamin Constant puis après vous avez Guizot un grand intellectuel qui est en même temps premier ministre ministre puis premier ministre et en même temps chef du parti protestant si on le disait à l'époque et donc assumant complètement cette triple casquette d'être un très grand un très grand historien d'être un vrai homme politique engagé jusqu'au bout à droite mais enfin peu importe et un monarchiste qui est curieux pour les protestants c'était rarissime mais en fait c'était son cas et en même temps assumant totalement son rôle de chef de l'église à Paris en tout cas et ensuite que vous remontez alors vous tombez sur l'affaire Dreyfus et là bien sûr comme on sait les protestants s'y sont engagés ils sont engagés aussi à fond sur la question de la séparation de l'église et de l'état sur l'école laïque on connaît bien les protestants de l'île féry et ceci continue on va avoir tout du long des intellectuels protestants qui interviennent après je vous invite mais après la guerre de 14 bien sûr le plus frappant l'intellectuel protestant le plus célèbre c'est André Gide on pourrait joindre aussi André Chanson qui sont donc de très grands intellectuels mais qui sont qui ont une notoriété absolument exceptionnelle bien plus grande encore que la leur Gide prix Nobel est vraiment une notoriété exceptionnelle et il va s'engager lui qui vient vraiment clairement de l'autre bord quasiment du bord morassien et va s'engager comme vous le savez contre la colonisation au Congo sur la sur la ce qui fait encore aujourd'hui sa gloire c'est à la fois le Congo bien sûr et le retour du RSS manifestant des traits qu'on attribue toujours à l'idéal type du protestant c'est à dire la capacité à dire non justement à protester et avoir une pensée libre bon Gide c'est la pensée libre par excellence pour un autre thème autrefois j'aurais pas dû oser même le dire ici mais maintenant on peut le dire il a aussi le premier grand étudiant français qui pratique l'outing qui dit qu'il est homosexuel à une époque où c'est effroyablement réprimé il l'assume alors que Proust le refuse de l'assumer les actuelles catholiques le refusent Gide le fait de ce point de vue il est vraiment typiquement protestant pour moi et il est repéré comme tel surtout il parle pas de protestantisme mais il se fait repérer comme intellectuel protestant alors si on continuait on entourait d'autres je vais passer parce que c'est trop vite je voudrais simplement dire une chose dans la première partie entre 70 et 14 les intellectuels protestants sont souvent des pasteurs et puis à partir de la deuxième partie il y en a encore quelques-uns moins comme grands pasteurs dans l'entre-deux-guerres intellectuels il y a Pierre Mori et Marc Buechner mais dans l'après-guerre et surtout à l'époque où eux sont célèbres comme vous le savez les universitaires se sont multipliés il y a beaucoup plus d'universitaires et maintenant le protestantisme aussi et les intellectuels protestants sont beaucoup plus souvent des universitaires il y a aussi des intellectuels plus ou moins organiques dans l'église mais qui sont reconnus à l'extérieur comme intellectuels protestants libres, autonomes, indépendants n'engageant pas le protestantisme mais n'engageant quand même ce sont les grands universitaires qui sont aussi des intellectuels alors j'arrive sur les E4 E4 ils sont très intéressants peut-être la chose la plus amusante qu'on n'a pas dit Olivier c'est que aucun des jamais ces 4 là n'ont signé une intervention publique ensemble c'est-à-dire qu'ils étaient totalement à des positions totalement différentes et c'est aussi pour ça qu'ils sont reconnus dans la société comme intellectuels protestants contrairement à l'intellectuel communiste de l'époque de la grande époque et de l'intellectuel catholique de la grande époque qui sont des intellectuels comme Gramsci appelle organiques et qui engagent leur mouvement qui peuvent être exclus ou excommuniers eux chez les protestants il n'y a pas d'intellectuel collectif il y a de l'intellectuel individuel c'est dans ce sens que l'extérieur en tout cas voit l'intellectuel protestant et eux ils sont tout à fait typiques alors là ils sont vraiment on ne peut pas les ramasser dans leur intervention comme intellectuelle ils sont à quatre bords ils ne sont jamais du même côté et ici par exemple quand j'étais ici étudié en théologie entre 58 et 62 on ne pouvait jamais mettre ensemble les cœurs et lules sinon c'était l'explosion et donc c'est extrêmement intéressant de voir que leur liberté cette indépendance elle est aussi quelque chose qui est typique pour des centimes français c'est à dire il n'y a pas de magistère et donc chacun librement définit sa position par rapport à ce qu'il croit et bien ces grands intellectuels on peut dire que cette figure d'intellectuel protestant de ce type a disparu en même temps que la figure d'intellectuel en général pourquoi est-ce que la figure d'intellectuel disparaît ? il y a beaucoup de raisons elle disparaît aujourd'hui ça va jusqu'à la fin des années 90 peut-être pourquoi aujourd'hui on ne rencontre plus ce modèle cette figure n'existe plus les raisons sont nombreuses donc je vais un peu vite mais il y en a trois au moins la première c'est qu'au fond ces interventions intellectuelles se sont produites parce qu'il y avait en France des événements dramatiques les événements dramatiques faisaient qu'on était paralysé devant l'événement et qu'il fallait une pensée pour pouvoir simplement ne pas être écrasé par l'événement et de ce point de vue qu'il s'agisse de l'affaire Dreyfus et bien entendu les guerres mais plus près de nous de la guerre d'Algérie moi quand j'ai donc entendu Ricoeur c'était soit la guerre d'Algérie bien sûr ça il s'agit de la guerre d'Algérie ça il s'agit de mai 68 où Ricoeur quand même écrivait tous les jours dans le monde une analyse formidable qui répondait à celle d'Aaron dans le Figaro Jonu écrivant strictement l'inverse ailleurs et Lul se gardant bien de dire quoi que ce soit pour Jean Carbonnier je ne sais pas si il a pris position on n'est jamais entendu en tout cas il est clair que pardonnez-moi s'agissant donc de ces grands événements aujourd'hui ils ont quand même par bonheur peut-être disparu donc il y a beaucoup moins de raisons de constituer il n'y a pas d'endroit où il puisse se constituer une tribune où l'analyse intellectuelle est strictement indispensable quand Sartre ou Camus interviennent c'est parce qu'effectivement on attend une parole maintenant deuxième chose c'est évidemment l'évolution technologique ça Elul a assez dit et il est clair que là la technique a tué d'une certaine manière la critique intellectuelle la critique qui fait qu'aujourd'hui devant l'événement et bien vous avez deux choses d'une part des des chaînes en continu qui interviewent à tout moment des gens qui n'ont jamais eu le temps de réfléchir et qui donc sur le champ doit produire une opinion qui en règle générale n'a aucune consistance et par ailleurs on balance partout dans le monde comme ailleurs des tweets c'est à dire une pensée en 140 signes donc il faut donner une analyse de l'événement en 140 signes ceci détruit détruit radicalement la possibilité de construire des figures intellectuelles qui demandent du temps du recul des lieux de silence et de réflexion et la comment il faut que j'arrête mon troisième point du coup tu me le fais perdre le troisième point pour lequel ça disparaît il est très important le plus important c'est ce qu'on oublie toujours donc c'est essentiellement la technique et puis la disparition des événements c'est ça que je pensais mais aussi bien sûr ça marche un peu avec la disparition d'un certain nombre de vecteurs dans comment j'étais étudiant il y avait des grandes revues aujourd'hui plus personne ne lit les temps modernes la nouvelle revue française a disparu les grands lieux de pensée ont disparu et ça marche évidemment avec l'évolution des techniques et peut-être qu'on peut rajouter aussi la question de la démographie c'est vrai que par rapport au moment où j'étais étudiant de Paul Ricoeur je crois qu'il doit y avoir au moins 30 fois plus c'est plus que ça je ne sais pas combien enfin un nombre incroyablement plus d'étudiants et d'universitaires on a multiplié les nombres d'universitaires de façon insensée donc du coup il y a un nombre de livres incroyables plus personne ne lit les mis on en publie sans arrêt et on n'a jamais publié autant de livres donc d'une certaine manière les grands intellectuels sont noyés dans la masse je lisais dans le monde de ce soir que tous les deux mois l'humanité produit autant d'informations qu'en dans les deux dernières millions d'années tous les deux mois alors ça c'est un oui c'était vraiment mon troisième point c'est pourquoi on ne peut plus constituer ces figures parce qu'il y a trop d'informations il n'y a pas moyen de les récupérer et donc l'intellectuel protestant cette forme là disparaît en même temps que l'intellectuel alors un mot plutôt d'espérance autant je pense que cette position d'être à la fois un grand dans l'université un grand dans l'intervention dans la société civile et un grand intellectuel en protestantisme autant ces trois casquettes je ne les vois plus portées autant je pense qu'en revanche dans le protestantisme à l'intérieur au protestantisme on reconnaît encore des intellectuels protestants et il doit y avoir moyen comme Olivier le souhaite de reconstituer au moins dans le protestantisme qui n'a pas de chaîne d'information continue qui ne pratique pas les tweets en permanence qui j'espère ne s'adonne pas trop à Facebook cher Stéphane et de façon générale qui essaye encore de garder quelque chose par rapport au livre à l'écriture qui est quand même toujours centré il y a tout de même un lien intrinsèque entre protestantisme et intellection parce que le protestantisme a mis au coeur de son travail le livre et donc aussi longtemps que le protestantisme garde le livre lui donne plus de place qu'à l'écran et qu'au tweet on a une petite chance de garder l'intellectuel protestant mais en revanche il faut quand même dire que par rapport à l'époque où eux sont constitués les lieux les vecteurs de la production d'un intellectuel protestant pour les protestants je laisse tomber pour le reste du monde pour les protestants et bien ont largement disparu et pas seulement pour les protestants pour tout le monde quand j'étais étudiant ici il y a longtemps très longtemps et bien il y avait vraiment il y avait un centre des intellectuels catholiques place en centre Hichelieu à la Sanbonne aujourd'hui c'est au niveau des fringues il y avait le 46 rue de Vosira l'association des étudiants protestants de Paris aujourd'hui c'est au Sénat il y avait la librairie des étudiants communistes à la librairie Clarté place Paul Pinvet aujourd'hui c'est des navions de voyage cette transformation du monde est fondamentale et on a perdu en même temps ces grandes revues c'est autour des années Dreyfus connaissent fois et vie le semeur et le christianisme social le semeur et le christianisme social c'était des lieux des grands lieux où tous les grands intellectuels protestants et même les grands universitaires intervenaient j'ai lu il n'y a pas longtemps un extraordinaire article de Jean Cavallès contre Barth au moment du nazisme en disant mais c'est vous qui l'avez produit c'est tout à fait fascinant d'ailleurs à lire aujourd'hui c'est votre conception de Dieu qui produit l'acceptation par les allemands dit Cavallès ou Candienne Cavallès Jean qui est mort fusillé par les allemands qui avait bien compris qu'ils avaient là un adversaire radical et je veux dire quand on lit la hauteur du débat dans ces grandes revues à cette époque là il faut éviter une revue exceptionnelle sur le plan intellectuel à cette époque alors elle existe encore et maintenant elle est abritée ici tant mieux mais pour avoir été membre du conseil d'administration je sais bien que c'est une revue qui n'a plus d'audience en tout cas pas beaucoup et on n'y voit pas passer les grands universitaires même pas protestants mais encore moins non protestants ça a été des revues très importantes où on pouvait aussi lire les poètes protestants où on avait quand même une vraie nourriture autrement dit Ellul et les autres les quatre ont été formés à l'intérieur d'un protestantisme qui avait des moyens de former des intellectuels protestants aujourd'hui nous les avons guère alors je vais arrêter parce que j'ai parlé trop je dirais simplement on a quand même la chance d'avoir ici une société de théologie autrement plus vivante que celle que j'ai connue on a la chance notamment il faut le dire quand même remercier Olivier d'avoir le fond ricoeur qui est un lieu où tous les intellectuels peuvent passer et passent et puis on a même récupéré ici Foie et Vie il y a peut-être moyen de le revitaliser donc pour ton appel je pense de ce côté là merci Pierre merci beaucoup à toi Stéphane je te passe le micro on essaye de alors moi je vais partir pour mon inspiration de plusieurs auteurs que je connais mieux que d'autres qui sont Ricoeur élules des auteurs des auteurs que je vais travailler dans le cadre de mon doctorat qui sont Dumas Casalis et puis de ma propre intervention dans les débats dans le processantisme et puis à l'extérieur intervention sur des idées dans le débat des idées je te pique ta montre parce que j'ai Facebook mais pas de montre c'est du choix technique et donc je vais commencer par donner 7 pistes qui me semblent définir un intellectuel protestant mais aussi pour moi comme intellectuel qui a la nécessité d'être protestant je passerai vite sur certaines et je m'attarderai sur d'autres la première il me semble que l'intellectuel protestant est un intellectuel textuel un intellectuel sur la scriptura alors ça peut paraître une redondance parce qu'un intellectuel ça travaille à partir de livres Ricœur dit chacun de mes livres est le centre d'une bibliothèque dans l'interview qui t'a donné mais par exemple pour élus le texte sont contraignants c'est ce qui lui permet de se moquer en 56 des intellectuels qui découvrent que les régimes de l'Est peuvent réprimer la démocratie il leur dit mais vous auriez lu Lénine c'est déjà écrit dedans et donc de quoi vous étonnez c'est votre manque de travail d'intellectuel sur les textes de Lénine qui qui est là en cause mais lui-même sera piégé par ça c'est à dire que ces interventions à mon avis catastrophiques sur l'Islam sont aussi liées au fait qu'il pense que tout le monde prend le texte sacré comme lui prend la Bible et que là où il lit la violence dans l'Islam il dit l'Islam est forcément intrinsèquement violent donc avantage et inconvénient d'être un intellectuel textuel qui voit les textes comme contraignants deuxième élément je ne m'attarderai pas c'est un intellectuel qui prend au sérieux ses adversaires Ricœur insiste beaucoup là-dessus c'est à dire penser vraiment bien comprendre pour bien la critiquer les pensées des autres c'est quelque chose sur lequel je viendrai tout à l'heure sur une réhabilitation de l'intellectuel organique de Gramsci et c'est ce que dit aussi Gramsci troisième point de définition d'un intellectuel protestant c'est un intellectuel transdisciplinaire et discontinu ce qu'a dit Olivier c'est à dire ces quatre là les quatre dont on parle tout à l'heure sortent de leur discipline et ont une pensée diagonale dit Olivier dans l'introduction à son livre et puis en même temps ils sont discontinus alors discontinus ça veut dire qu'ils ont d'un côté et Lule va dire j'ai une partie de mon oeuvre qui est entièrement théologique et une partie de mon oeuvre qui est sociologique et elle est discontinue dans le discontinu parce qu'il y a aussi plein de textes qui ne rentrent pas dans ces cases notamment les textes en intrat du protestantisme où il y a de la théologie et de la sociologie donc un intellectuel transdisciplinaire discontinu mais aussi discontinu dans la discontinuité troisième point non quatrième A B C D troisième ça va avec l'absence de montre c'est un intellectuel anticlaire un clair anticlérical et Lule par exemple dans son oeuvre passe son temps à fusiller les autres intellectuels et ce que tu disais sur la technique à l'instant il dit notamment les intellectuels se font beaucoup plus berner par les idéologies du temps parce que justement en permanence ils sont dans essayer d'être sur la dernière idéologie le dernier truc à la mode etc et donc ils se font piéger par la propagande et le côté miroitant du débat des idées je pense qu'un intellectuel protestant est aussi anticlaire et anticlérical parce que le protestantisme devrait être resté anticlérical le pasteur est censé être un laïc sauf chez les luthériens et pour Jacques-Noël Pérez qui lève les yeux au ciel moi je tiens la dimension anticlérical du protestantisme c'est ce qui mène pour moi au point suivant qui est la nécessité d'un intellectuel que l'intellectuel protestant est ou doit être un intellectuel organique alors je l'entends au sens de Gramsci pas au sens que ça a appris de manière courante dans le débat mais bien au sens où Gramsci le défend dans ses écrits de prison principalement vient d'être édité une sélection de textes des écrits de prison qui s'appelle garde de mouvement garde de position où c'est repris et c'est vraiment intéressant de le retravailler alors qu'est-ce que pour Gramsci un intellectuel organique Gramsci part de l'analyse de ce qu'est pour lui l'église catholique qu'il définit comme un bloc social dont il célèbre l'unité le bloc social c'est un groupe qui arrive à définir ses positions et ses intérêts de manière relativement déconnectée des classes sociales c'est-à-dire qu'il peut défendre des intérêts qui ne correspondent pas forcément aux intérêts de classe de ses membres alors il admire ça dans l'église catholique il dit il faut que le socialisme arrive à créer un bloc social mais il a deux critiques qui sont faites à l'intellectuel organique et au bloc social catholique deux critiques qui en fait naissent en grande partie de l'analyse qu'il fait de la réforme luthérienne comme capacité d'intellectuel à devenir un mouvement populaire et du calvinisme comme capacité d'un mouvement intellectuel à changer les modes de vie concrets des gens et donc son modèle il part donc d'une critique du modèle de l'intellectuel organique catholique sur deux bases il dit la difficulté dans l'église catholique c'est que l'intellectuel est tenu et que donc il n'est pas complètement libre dans sa pensée parce que l'institution le tient et que de l'autre son rôle est de maintenir le peuple certes dans une domination idéologique mais de ne pas devenir intelligent et il fait une rupture par rapport à ça en disant l'intellectuel organique doit s'inspirer du modèle catholique mais à la fin en se sentant libre de continuer à réfléchir et en ayant un rôle d'éducation et de faire monter l'intellectualité globale du peuple il me semble que ces deux éléments là sont des éléments qui rejoignent le rapport du protestantisme à la question intellectuelle c'est une vision à mon avis qui rejoint l'idée du sacerdoce universel qui rejoint l'éducation populaire qui ont été beaucoup développées dans le christianisme social dans la mission populaire dans les équipes ouvrières protestantes c'est sans doute une vision pour reprendre l'expression d'Olivier d'un devenir intellectuel où la question est moins d'avoir des intellectuels et des non-intellectuels mais comment on peut avoir un devenir intellectuel collectif comment on peut faire progresser collectivement en tant que protestantisme un intellectuel ça veut dire aussi à mon sens qu'on ne s'intéresse pas seulement au texte mais aussi aux pratiques et à l'expérience et là je pense trouver des choses pas mal du côté je verrais bien mais c'est une hypothèse du côté du travail d'André Dumas parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont parlé de leur rencontre avec André Dumas et il me semble qu'André Dumas produisait sa réflexion à partir aussi des rencontres avec des personnes concrètes qu'il avait fait c'est clair à mon avis sur les questions de morale sexuelle par exemple c'est une hypothèse que j'aurais à vérifier le point suivant c'est un intellectuel l'intellectuel protestant est un intellectuel engagé mais ça c'est un peu onasme si on reprend ce qui a été dit là mais c'est important sur l'aspect protestant parce qu'il y a toujours la question de est-ce qu'en tant qu'au croyant on s'engage dans le monde donc là je ne redévelopperai pas plus peut-être dans le débat j'avais une référence qui était plutôt une référence théologique qui correspond à la suite c'est dans l'évangile de Jean la question sur la royauté du Christ quand le Christ est devant Pilate où il va dire je suis venu dans le monde ma royauté n'est pas de ce monde mais je suis venu dans le monde et c'est ça qui pour moi d'un point de vue évangélique dit bien qu'on vient dans le monde au nom d'une vérité pour intervenir dans le monde et c'est ce que Élu reprendra en disant les chrétiens interviennent dans le débat politique à la manière des agents secrets c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton intelligence service de tout à l'heure il dit on vient dans le monde mais on est en service commandé pour une autre puissance extérieure et on va subvertir les choses de l'intérieur de manière même des fois un peu cachée pour rester dans l'idée d'Élu une autre caractéristique pour moi c'est que l'intellectuel doit avoir à faire face à ce qu'Élule appelle la fermeture du monde c'est à dire que toutes les logiques techniciennes administratives économiques ferment le monde en donnant de moins en moins d'opportunités aux gens pour décider de leur vie et ne pas être manipulés par les grandes forces et donc pour Élule le rôle du chrétien donc de l'intellectuel chrétien doit être d'ouvrir des brèches et sans doute de mettre le bazar dans la logique des camps ça ça rejoindrait aussi une phrase de Ricœur sur voilà dans la période de la guerre froide où il disait choisissez votre camp et où il disait compliquons compliquons tout et donc toujours essayer de mettre en cause cette logique des camps ce qui n'est pas toujours facile quand un des camps est affaibli aujourd'hui c'est difficile de mettre dans le protestantisme dans une logique de mettre le bazar dans les camps quand le camp gauche est extrêmement affaibli et que alors qu'on aimerait peut-être bien mettre le bazar dans la logique des camps s'il faut tenir la position de la gauche du protestantisme on ne peut pas à la fois tenir cette position là et mettre la subtilité dans l'affrontement entre plusieurs camps voilà pour les points que je voulais développer sur nécessité comme intellectuel d'être protestant inversement mais je ne le développerai pas beaucoup parce qu'Olivier a beaucoup insisté sur la nécessité pour le protestantisme et pour le monde d'avoir des intellectuels protestants mais ça pourrait être le retournement de mes propositions précédentes l'intellectuel sola scriptura inversement il n'y a pas de sola scriptura sans intelligence donc non seulement sans intellectuel pour produire de l'intelligence sur les textes mais sans intellectuel et intellectualité collective et en lien avec le monde je pense qu'il n'y a pas non plus d'intellectuel anticléricalisme sans des clercs qui sont eux-mêmes d'une certaine manière des traîtres à la position cléricale je pense qu'il y a aussi nécessité de transdisciplinarité parce que les logiques techniciennes ont tendance à enfermer aujourd'hui tous les intellectuels sur leurs petites matières et puis il y a bien sûr nécessité d'intellectuels parce qu'il y a une désintellectualisation générale alors du protestantisme Olivier l'a dit pour moi l'exemple c'est la position de la fédération protestante sur le mariage pour tous alors je ne dis pas sur le texte lui-même mais c'est un texte qui a été fait sans consulter ni la commission éthique ni l'église de société ni aucune des commissions des rares commissions intellectuelles qui fonctionnent encore dans la fédération protestante ça a été un aller-retour entre le bureau et le conseil voilà donc ça veut dire qu'on pense qu'on peut avoir des positions sur ce sujet là sans travail intellectuel et puis même dans le débat politique dans Politis cette semaine vous voyez il y a la même question qui se pose dans le débat à gauche la gauche et les intellectuels le divorcent et quand vous lisez le dossier c'est en grande partie des mêmes questions qu'on se pose là et il y a la question de la désintellectualisation des mouvements de gauche progressiste etc où aujourd'hui on remplace les intellectuels par des personnalités c'est à dire que l'important c'est d'avoir le soutien des personnalités et pas des intellectuels alors peut-être quelques pistes pour terminer quelques pistes sur comment on répond et comment on peut répondre à cette invitation d'Olivier à ce qu'il y a à nouveau des intellectuels protestants qui s'engagent et qui prennent la parole alors je crois qu'aujourd'hui il y a des intelligents il y a énormément d'intelligence dans le protestantisme mais qu'elles ont peur de sortir de leur intelligence c'est à dire qu'on a beaucoup de gens très intelligents mais qui ont peur de sortir de la finesse de leur travail qui ont peur de sortir qui ont peur de se tromper qui ont peur de se mouiller et on a de ce point de vue là beaucoup d'universitaires mais pas beaucoup d'intellectuels au sens prendre des risques dans le débat public et je crois que ce qui caractérise quelqu'un comme Ellul c'est qu'il a pris des risques et des risques fous il a écrit énormément de conneries enfin à rebours moi quand je fais des conférences sur Ellul dans différents milieux je dois passer un tiers de la conférence à expliquer ces textes sur le sida sur l'islam heureusement ils ne connaissent pas les textes sur l'Afrique du Sud voilà mais ça c'est la prise de risque nécessaire de tout intellectuel c'est prendre le risque de se tromper mais ça veut dire aussi prendre des risques par rapport à ses collègues c'est à dire qu'effectivement il y a des domaines on est moins dans sa spécialité et on risque de se faire pointer du doigt sur le mode oui mais toi enfin voilà pourquoi tu es sorti de ta petite boîte on pourra faire un débat aussi sur est-ce que dans la difficulté actuelle on ne paye pas 20 ans de glissement à droite du protestantisme depuis en gros pour moi c'est le texte l'agitation et le rire en 89 je crois qui marque la prise de pouvoir prochaine dans l'église réformée de ce qu'on appelait les néo-luthériens à mon avis c'est faire injure aux luthériens de penser qu'ils soient vraiment enfin voilà mais en tout cas ça correspond aussi à cette victoire là et qui a produit des conséquences longues même si je crois que certains néo-luthériens à direction de certaines églises actuelles se repentent de certaines choses qu'ils ont écrites à l'époque je ne serais pas aussi pessimiste que Pierre sur la question de il n'y a plus de lieux où ça se passe moi je participe à des revues intellectuelles qui sont vendues en kiosque et qui sont un peu lues la revue des livres essaie d'alimenter le débat militant par exemple je crois qu'internet je serais forcément comme élue un très critique sur l'outil mais qu'il y a des débats intellectuels qui passent par des médias de ce type là quelque chose un support comme Mediapart est un lieu de débat et de confrontation et je pense que Jean Bobéro par exemple qui continue à intervenir dans le débat public il a beaucoup plus d'audience à mon avis depuis qu'il s'est saisi de cet outil là ces textes sur Mediapart à mon avis ont un certain écho et donc ça pose la question de quels sont les outils qu'on utilise aujourd'hui dans un article dans Esprit Olivier donne l'exemple des nouvelles de la revue de Bayle nouvelle de la république des lettres où il crée un outil et autour de cet outil là il va se créer une communauté d'intellectuels Olivier dit quelle communauté vive génère des outils voilà on crée un outil quelle communauté vive ça génère je pense que le débat il est un peu là actuellement quels outils nous créons pour que ça crée une communauté vive en n'étant pas dupe que les outils ont aussi leur propre logique et que donc il ne faut pas essayer d'éviter qu'ils nous imposent leur logique un point très rapide je pense que dans notre difficulté actuelle c'est qu'on manque de mémoire je suis voilà si je fais mon travail aujourd'hui en doctorat sur la succession en poste de théologie morale de Ricœur Dumas Abel et en intégrant Casali c'est que ils ont fait beaucoup de textes d'intervention et donc mais que ça c'est des traces fugaces qui disparaissent et comment on remet ça dans le circuit pour être une matière pour intervenir aujourd'hui dans les débats et par exemple quand on fait un cycle sur une thématique se dire mais sur cette thématique est-ce que Théodore Monod André Dumas etc. n'ont pas déjà produit des choses alors deux choses pour vraiment terminer la première c'est que quand Gramsci parle de l'intellectuel organique il est dans l'idée d'une construction une classe sociale c'est une classe sociale en soi il y a des intérêts objectifs mais c'est une classe sociale pour soi c'est à dire qu'à un moment il y a un travail d'intellectuel de militant etc. pour faire que la classe sociale ait conscience d'elle-même l'intellectualité protestante c'est la même chose ça se construit si on doit être à la fois peut-être maquis et on doit être aussi institution et de toute manière à maquis ça se construit et ça construit je pense que par exemple la relance du mouvement du christianisme social est le signe qu'il y a une volonté de débattre à nouveau et un petit signe là-dedans c'est que sur les quatre membres du bureau du christianisme social il y a trois personnes qui sont des moins de 43 ans parce qu'ils sont des 42 donc je dis ça comme barre mais les autres il y en a deux autres qui ont moins de 40 ans et trois qui sont des doctorants sur 4 donc peut-être du coup on peut me dire c'est pas très populaire le christianisme social oui mais au moins ça donne un peu de positif par rapport à la volonté de la nouvelle génération d'intervenir comme intellectuel engagé je pense que l'outil de ce projet une convention de l'intellectuel protestant peut être une manière de reconstruire de relancer une construction je pense qu'il y a d'autres projets qui sont qui ont été qui sont en panne qui pourraient démarrer qui pourraient jouer ce rôle là je pense que notamment le projet d'auditoire qui peut être dans ce sens là ma conclusion en deux mots c'est que quand même on n'est pas protestant si l'important c'est pas la grâce et la gratitude dire merci savoir ce que j'ai ce qu'on a j'ai appelé dans mes bouquins savoir être grat être gras alors pas gras au sens de on grossit mais être gras au sens d'être grat être plein de gratitude et le bonheur du travail sur des idées c'est quand on trouve une idée c'est pas tous les jours qu'on trouve une idée mais quand on trouve une idée on se dit ah ça c'est vraiment une idée et ben ça fait vraiment plaisir et ça permet d'être heureux pour pas mal longtemps et ça ça permet et quand on arrive comme intellectuel engagé à ce qu'il ne dépasse quand vous voyez le portrait d'un responsable associatif dans Libération dans la dernière page et vous dites ah tiens ça c'est une idée je sais d'où il l'attire et c'est le travail qu'on a fait ensemble et ben ça fait plaisir donc savoir aussi être grat de ces petites pâquerettes qu'on va cueillir par-ci par-là comme le dit Pierre Chenu ou Carbonnier je crois qui est à l'image de la pâquerette à un moment c'est Chenu je crois merci merci bien écoutez on ouvre tout de suite le débat sauf si tu as une question à relancer tout de suite non moi je dirais seulement un mot puisqu'on est ici on ne doit jamais oublier que c'est très bien l'intelligence mais il y a des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents voilà excusez-moi allons-y on prend la parole c'est vraiment un sujet collectif je ne veux pas qu'on garde le ballon oui c'est pas une question pour vous ni pour le livre mais pour moi c'est une vraie question c'est est-ce que il faut être un homme pour être intellectuel oui oui c'est évident sans vous dire finalement on n'a pas entendu beaucoup alors c'est pas pour avoir une ligne de femmes qu'on pourrait mettre parce que c'était aussi bon on n'a pas une madame du salle ah quand même mais c'est aussi une question sur les pratiques sur la différence aussi justement entre l'intellectuel et l'intelligent parce que je crois que là effectivement ça se fait plus pas oui et sur la la façon d'intervenir dans un débat et de la façon de passer par alors par une expertise ou par l'expérience et en particulier l'expérience du corps enfin il y a tout un tas de choses là derrière qui ne sont pas évidentes et qui ne sont pas plus longtemps parce que c'est pas une question nouvelle mais je trouve qu'on vous dit ça reprend énormément de l'importance et d'intérêt sur quoi c'est ce que vous dites justement moi je comptais faire ma première mon premier trajet c'était de six personnes et les deux dernières c'était Elisabeth Labrousse et François Smith et comme par hasard la série s'est arrêtée à Pierre Chenu bon c'était Claudette Marquet qui dirigeait à ce moment là les affaires mais je crois pas que ce soit parce que c'était des femmes qu'elle a arrêtées c'était parce qu'elle s'entendait plus avec le cinéaste simplement mais non mais tu as raison et c'est pas c'est une question qui n'est pas innocente au sens en effet de faire distinguer entre les intellectuels et les intelligences il y a des formes d'intelligence qu'on a besoin justement moi c'est très important je crois d'avoir un sens justement peut-être c'est peut-être pas mal de déconstruire de déboulonner cette image de l'intellectuel français le grand intellectuel etc capable de parler de tout d'intervenir avec toutes ces et peut-être de laisser la place à peut-être d'autres formes je vais dire c'est pas qu'il ne pourrait pas y avoir des grandes dames c'est pas ça mais je vais dire voilà il y a peut-être un rapport maintenant c'est intéressant qu'il y ait une multiplication de démultiplier un petit peu les formes et les figures de l'intelligence de l'intelligence dans ce sens vous voyez un peu large que j'entends ici peut-être là-dessus moi en ayant commencé à travailler je me suis sur mon doctorat et qu'est-ce que je fais de France Quiré et Francine Dumas que je croise à la même période notamment elle est à France Quiré au début des années 80 au Comité national d'éthique nommé par Mitterrand je crois direct et voilà André Dumas sans Francine Dumas à jeune femme et à la création du mouvement de panique familiale ça ne marche pas et je pense que c'est un enjeu vraiment si on veut rester dans l'idée du sacerdote universel et du fait que le geste protestant au début de la réforme c'est de rendre au peuple la possibilité de lire la Bible la question c'est qui est le peuple aujourd'hui qui est le peuple c'est-à-dire qu'on reste au pied il suffit qu'en gros on donne à des hommes blancs des milieux populaires le savoir pour qu'on ait le peuple qu'on ait travaillé avec le peuple ben non parce qu'aujourd'hui se pose la question des femmes des noirs des non-blancs etc et c'est un débat qui est présent dans tout le tissu intellectuel alors moins en France que dans le monde anglo-saxon et est-ce que nous on intègre ce débat là comment on fait place aux voix des gens qui ne sont pas des hommes blancs hétéros alors le seul truc sur lequel je suis en dehors c'est de plus de 50 ans mais plus que pour longtemps donc j'en profite voilà mais c'est une vraie question intellectuelle c'est parce que effectivement tu dis ça met de côté des expériences et quand on parle du coup on parle d'un un universel qui est un universel extrêmement restreint donc ça pose aussi la question comment on produit les intellectuels ne produisent pas à partir seulement d'eux mais avec avec des personnes avec l'expérience par exemple de la mission populaire des éco-ouvrières d'éducation populaire en général je vais rebondir mais d'une façon tout à fait différente mais est-ce que Irène Frachon vous connaissez tous ici c'est beaucoup battu pour faire éclater le scandale du médiateur est une intellectuelle protestante une bonne question merci 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 j'ai été très intrigué par la le constat alors on prend une question de tout le cas enlevé sur le en tout cas l'absence d'événements aussi importants, aussi forts qu'il a pu l'être la guerre d'Algérie, la guerre d'Algérie, etc. Non, qui ne sous-trait plus du coup la parole attendue et tendue par l'éducation actuelle. Je me dis, bon, peut-être que l'écrit, ce début, c'est le début, dans lequel nous sommes encore très grands, peut-être que ça relève aussi d'événements qui ont débarqué la production planétaire, etc. Mais ma question sera la suivante. Est-ce que ce serait la nature de la maison qui aurait changé ? Et qui, du coup, plus fuyant, plus structurel, plus évaluissant, dédoue un peu la parole intellectuelle. Il faudra aussi répondre à la question d'interview. Oui, pour répondre, s'agissant de Diane Frachon, je ne sais pas si ça a un sens de vouloir en faire une intellectuelle protestante. Ce qui est clair, c'est que c'est une intellectuelle et qu'elle est protestante. Mais l'intellectuelle protestante, c'est peut-être une autre construction. Mais en tout cas, oui, elle est intellectuelle. Oui, elle est protestante. Mais je pense quand même que ce n'est pas la perception. Ce en quoi elle intervient dans le monde, même si c'est quand même à partir d'une compétence spécifique. Quand Olivier dit intellectuelle, c'est justement celui qui parle en dehors de sa compétence. Ce n'est pas tout à fait la formule. Alors, pour revenir à vous, tout dépend des lieux. Par exemple, aujourd'hui, en Israël, oui, les intellectuels existent encore. Ils ont beaucoup baissé. Mais enfin, tout de même, il y a toujours un débat intellectuel, Israël. Il y a des gens qui produisent, on voit leur texte ici, qui produisent des analyses du concept. Je pense quand même qu'il se trouve que la figure d'intellectuel, le grand intellectuel dirait, Olivier, mais il ne faut pas oublier que pour ces grands dont on se souvient, il y avait beaucoup de moins grands qui étaient absolument indispensables comme tissu pour les grands. Donc, il faut... Alors, mais cette figure-là, elle naît dans des contextes de crise particulière, notamment l'affaire Dreyfus. C'est vraiment la question de l'antisémitile. C'est une question absolument qui va être tellement envahissante par la suite. D'une certaine manière, elle est traitée là vraiment d'une manière spécifique en France. Et les intellectuels, ils sont absolument majeurs. S'il n'y avait pas eu de reprise intellectuelle, il ne serait rien passé. Donc, plus près de nous, la guerre d'Algérie, ou bien sûr, la guerre d'Algérie. Dans la guerre d'Algérie, moi, ici, j'étais ici, nous souffrions quand même du silence de la plupart des intellectuels protestants, et notamment des responsables des autorités protestantes. Le pasteur Bugner écrivait son editorial dans le Figaro toutes les trois semaines, je ne sais plus combien. Très bien, mais il y avait un grand silence quand même. On priait sans arrêt, oui, tous les dimanches. André Philippe. Alors, André Philippe, bien entendu. Et pourquoi j'ai introduit ça ? Bien sûr, André Philippe est fondamental dans les grands intellectuels protestants. Il était mort, je suppose que je ne voulais pas le faire. Mais pour moi, il est un exemple tout à fait fondamental. C'est d'ailleurs le maître de Ricœur et de Rocard. Et de Rocard. Je cite Rocard parce qu'il est en train de parler en ce moment au théâtre de la ville, qui est plein, parce qu'il fait partie des... c'est donc les grands lundis intellectuels de libération. Et je pense que s'il existe encore un intellectuel protestant en France aujourd'hui, à l'ancienne, c'est Rocard, c'est le dernier. Dans les trois premiers ministres qui ont été protestants, Guizot, Coup de Meville et Rocard. Coup de Meville n'est pas un intellectuel protestant, mais Guizot et Rocard, oui. Rocard est totalement repéré comme protestant, toujours. Il était un protestant agnostique, mais il se présente toujours comme protestant. Et il est clairement un créateur d'idées. Il a diffusé énormément d'idées. Il a fait changer, sur bien des points, le socialisme français. Il continue, dans la crise dont vous parlez, à produire en ce moment même, je regrette bien de ne pas l'entendre, à produire des analyses critiques. Et donc, je pense que vous avez raison, la crise devrait. Sauf que les médias, aujourd'hui, ne s'intéressent pas du tout. Alors, il y a des revues, oui, bien sûr. Stéphane a raison de dire qu'il y a toujours des revues. Il y a de plus en plus de livres décrits, tant qu'on veut. Le problème, c'est leur audience. — Attends, je peux t'arrêter sur ce mot. Ça me semble un mot très important. Parce que, justement, on met toujours la loupe sur les émetteurs. Et je crois qu'il faudrait mettre la loupe sur les récepteurs. — Bien sûr. — Audience, auditoires, réception. Il n'y a de grands auteurs que parce qu'il y a des très grands récepteurs. — Évangile, liberté. — Des grands récepteurs, par exemple, je veux dire, il n'y a eu Socrate que parce qu'il y a eu Platon. C'est-à-dire, quel récepteur ? Et il n'y a eu Jésus que parce que... Les récepteurs sont parfois plus importants que les émetteurs. Parfois, un émetteur peut être... J'allais dire, un émetteur, il émet des choses. En fait, s'il n'y a personne pour entendre et pour dire « mais c'est important ce que tu dis », eh bien il arrêtera de parler. Et ce qui nous manque aussi, c'est ça, c'est avoir le courage d'être des récepteurs. Calvin, il met l'accent sur les récepteurs. L'important, c'est qu'on a une réception finie, mais on est des récepteurs. Il faut vraiment, je pense, encourager d'abord à être des bons auditeurs, des bons récepteurs. Et c'est parce qu'on est des auditeurs, des récepteurs qu'on peut devenir, peut-être, qu'on peut à son tour intervenir et parler. Mais ça me semble très important d'augmenter notre capacité à recevoir, à être des récepteurs et des récepteurs critiques, des récepteurs capables de discerner, capables dans le déluge des informations, des événements, parce que des événements, il y en a tout le temps, mais justement capables de dire « non, ça, c'est important ». Ça, il ne faut pas le passer. Il faut en parler. Ça, on en parle. Il me semble que c'est un point important de notre débat. Je suis complètement d'accord avec Olivier, mais je voudrais revenir à une seconde sur la question des femmes. Je pense que, par rapport à l'époque où j'étais étudiant ici, il n'y avait aucune femme qui enseignait. Je pense, et j'appelle directement les femmes protestantes qui enseignent en feuilleté de théologie, de se montrer plus dans le débat public externe, d'écrire dans l'Ibée ou dans le monde, de se manifester comme intellectuelles protestantes. Parce que, réellement, bien sûr, vous avez entièrement raison, c'est un oubli terrible. Quand on voit le nombre, mon frère a cherché à trouver des femmes intellectuelles depuis 1070, on trouve deux, Sarah Monod et Suzanne de Dietrich. Sarah Monod qui crée le journal Femmes, et puis Suzanne de Dietrich qui est la CIMAD, qui a une personnalité considérable et qui a fait des livres considérables aussi. Mais à l'époque, elle ne pouvait pas enseigner, elle n'était pas pasteur, elle ne pouvait pas enseigner dans les facteurs de théologie. Et donc, je souhaite qu'aujourd'hui, je pense à François Florentin, mais par exemple, quand François Florentin fait un livre, à mes yeux, totalement remarquable sur les mythes illégitimes, il est enterré d'un protestantisme. Personne n'en parle. Pourtant, c'est un livre d'intellectuels qui prend une position politique à partir, certes, de son savoir spécifique, mais quand même, c'est un livre exceptionnel. Personne n'en parle. On n'est pas vu qu'aujourd'hui, dans les formes, tu ne dirigeais pas Antoine, mais je sais que ton prédécesseur n'y tenait pas, pour lui en avoir parlé. Et je pense enfin que, bon, je pense qu'aujourd'hui, ici, c'est vrai, c'est vraiment un appel. Si on veut que les femmes apparaissent, il faut aussi qu'elles prennent la parole, et qu'on les écoute, comme dirait Olivier. Oui, monsieur, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, on me dit qu'il y a des intellectuels, s'il y a des drames, et il n'y aurait plus de drames aujourd'hui. Je pense que nous vivons dans une société qui, pour le moyen des gens, est infiniment plus dramatique pour qu'il y a en Algérie. La mondialisation, c'est la guerre d'Algérie à la puissance 1000. Non mais un mot tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de l'entendu, je veux dire des événements. Les intellectuels, il le dit bien à propos de Ricœur, c'est des gens qui réagissaient à l'événement, la figure qui a été construite. Je parle de la figure construite externement, pas par les intellectuels, par les médias. Les médias ont construit la figure de quantité intellectuelle, ça, tout autre, pas sur des questions de long terme, pas sur le temps long de l'histoire, mais sur l'événement. Oui, enfin, peut-être qu'il faudrait une belle des intellectuels. Oui, mais... Les deux questions que j'avais, c'est est-ce qu'il y a une justification à un intellectuel protestant par rapport à des intellectuels ? Je pense que les intellectuels, les infos, les formes ont changé. Vous dites que les revues ont disparu, mais on a mis les médias. Par contre, on est envoyé dans l'info, etc. Mais des intellectuels, on en a besoin. Est-ce qu'on a besoin spécifiquement d'un intellectuel protestant, ou est-ce qu'ils peuvent représenter quelque chose tout en étant divers d'original ? Et si oui, est-ce que vous avez réfléchi à comment les faire émerger, disons ? Je voudrais répondre là-dessus, parce que ça me semble vraiment un sujet très important. Il me semble que quand même, une communauté... Tu parlais tout à l'heure, Stéphane, de ce bloc social. Le bloc social chez Gramsci. Oui, alors je ne sais pas moi, je ne suis pas tellement Gramsci, mais je pense qu'il y a une communauté à partir du moment où il y a un langage commun à la communauté, un langage un peu différencié qui n'est pas le langage général. Et c'est ça, pour moi, le travail de l'intellectuel, c'est le travail du chercheur. Au contraire, parfois, c'est de démolir le langage pour chercher les réalités qui sont derrière. Donc il y a un travail de déconstruction, ou le poète, ou le... Mais l'intellectuel, au contraire, il doit travailler à constituer ce langage commun sans cesse, à entendre un mot qui a été dit un jour dans une rencontre, une conférence, un dialogue, une conversation, n'importe où, et dire « Ah tiens, ça c'est un mot, il est super ce mot, il l'exprime tellement bien notre situation, et ce mot, le réutiliser jusqu'à ce que ça ne fasse partie du langage commun ». Il y a des mots comme ça, venir enrichir le langage commun par des mots, des expressions, des usages, etc., différenciés, qui créent un langage qui est un langage vivant, un langage d'une communauté vivante. Le problème, c'est justement lorsque ce langage est mort. Peut-être que justement, le problème, c'est qu'on a affaire à des traditions qui sont un peu du langage mort, du langage qui a parlé un temps, mais qui ne parle plus beaucoup. Et bien sûr, il y a des nouveaux, il y a sans cesse partout des micro-communautés qui se forment, qui se forment, mais on a besoin quand même d'élargir un petit peu la surface portante de ce langage, on va dire, interne. Mais bien sûr, là encore, je m'entends tout de suite, parce que pour que ce langage puisse être interne, il faut aussi qu'il puisse être externe, qu'il puisse être adressé en dehors. Il faut qu'il soit audible, il faut qu'il soit crédible. Je suis d'accord. Mais il faut qu'il soit un peu différencié. C'est, je crois, une des tâches les plus difficiles de l'intellectuel aujourd'hui. — Si je peux rajouter quelque chose. Ce que tu dis à la question du langage, alors si on voulait rester chez Gramsci, c'est la question de l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire qu'une partie de la difficulté qu'on a depuis les années 80, c'est que l'hégémonie culturelle, c'est les mots, la pensée d'un libéralisme très agressif, pour reprendre la question de la mondialisation. Et que la difficulté, c'est d'avoir une contre-hégémonie culturelle. Et que là-dedans, si c'est uniquement les intellectuels de la gauche classique, etc., enfin de la gauche au sens historique du terme qui l'ont, il y a plein de problématiques qui sont des problématiques portées par le protestantisme, comme le refus du mérite, la grâce, des choses comme ça, qui ne seront pas dans cette contre-hégémonie-là. Et notre vocabulaire parle à beaucoup de gens. Enfin moi j'interviens énormément, j'ai fait beaucoup de conférences sur la question d'écologie. Et reparler du message de la grâce, de la gratitude, du peu, etc., d'un certain esprit calviniste de « le peu suffit », ça parle énormément aujourd'hui dans une période de crise de la consommation, du productivisme, etc. L'autre chose que je voulais dire, c'était que moi, finalement, je ne regrette pas trop qu'il n'y ait plus de grands intellectuels qui sont tellement énormes qu'il n'y a personne autour d'eux, ou en tout cas qui prennent toute la place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'intellectuels qui interviennent. Enfin, les intellectuels qui font des textes d'intervention pour réagir à l'actualité et qui signent des appels, il faut lire les médias, effectivement, où ça se passe. Mais il y en a en permanence, sur la crise en Grèce, sur Fukushima, etc. Et ce que je trouve positif là-dedans, c'est qu'on a peut-être moins quelques grandes figures qui tournent à l'idole, à l'énoncer à une certaine orthodoxie. Enfin, voilà, on ne va pas faire un débat sur Sartre, mais je suis contente, je me délecte de lire ce que disait Elul sur Sartre, par exemple. Par contre, on a énormément de petits intellectuels qui interviennent dans plein de petites conférences dans toute la France et qui, dans l'esprit de ce qui a pu faire Attaque en termes d'éducation populaire, etc., donnent des billes à des gens pour qu'ils continuent à réfléchir. Et dans le protestantisme, je pense que, par exemple, les enseignants qui sont ici savent qu'ils sont sollicités en permanence pour intervenir dans telle paroisse, pour telle conférence publique, etc. Et là, il y a un partage qui va beaucoup plus dans le sens du césardoce universel qui permet d'échanger avec une diversité de personnes, du coup de nourrir sa réflexion intellectuelle avec une diversité de voix et pas seulement des livres, et qui, du point de vue de l'intervention dans les débats et de la question d'hégémonie contre hégémonie, est bien plus efficace. Quand Gramsci parle des intellectuels organiques, ce n'est pas seulement quelques grands intellectuels, c'est la capacité d'une classe sociale à produire des intellectuels qui vont être présents à tous les niveaux de la société. Pour Gramsci, un ingénieur qui fait tourner une usine, c'est un intellectuel organique du capitalisme. Avoir plein de petits intellectuels qui déconstruisent la machine en face en étant présents dans plein de petites conférences, c'est beaucoup plus du césardoce universel. Et à mon avis, c'est bien aussi productif que des grandes pages. Dans les archives de Dumas, je suis tombé sur Althusser qui publie, je ne sais plus quelle année, quatre pleines pages, quatre jours de suite pour critiquer le Parti communiste. Bon, je ne suis pas sûr que les ouvriers de Renaud à qui il s'adressait avaient lu les pages. Voilà. Donc je pense que je ne regrette pas les grandes figures intellectuelles, sinon le fait de ne pas les avoir rencontrés. J'étais étudiant à Bordeaux, au moment où il était encore élu, les j'ai pas rencontrés parce que je ne le connaissais pas à l'époque. Je regrette. D'autres questions, remarques, oui ? Oui, je voudrais parler de ma chapelle. Je suis neurobiologiste, donc scientifique. Et je pense que les scientifiques ont une place à part dans le débat intellectuel parce que d'abord, comme vous l'avez dit, sont plus des universitaires que des intellectuels à la mesure où ils travaillent dans leur champ de compétences et que les scientifiques ont des très grands scrupules à parler en dehors de leur champ de compétences. D'abord, pour un moment très simple, c'est qu'ils sont tapés sur les doigts quand ils s'expriment un peu trop en dehors de leur champ de compétences. Et que, du coup, ça restera complètement le débat. Je pense qu'on parle de quelque chose de très important. Alors, évidemment, il y a deux aspects qui sont aujourd'hui très présents dans le débat. C'est la technique. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur ce point-là. Mais s'il y a technique, c'est qu'en amont, il y a la science. Et d'autre part, il y a l'éthique. Bon, et je remercie Stéphane d'avoir cité France Carré, parce que, justement, j'allais la citer. Et c'est quelqu'un qui a effectivement été très présent dans le débat intellectuel, dans son champ de compétences et de l'éthique. Mais si je pense que l'intellectuel protestant, aujourd'hui, il a quelque chose à dire en tant que scientifique, du moins pour ceux qui sont scientifiques et intellectuels protestants, parce qu'ils ont une très grande liberté de parole en tant que chrétiens, qu'on n'ont pas les autres intellectuels scientifiques chrétiens. Un catholique, il n'a pas cette liberté de parole. Un orthodoxe, il n'a pas cette liberté de parole. Et je pense que là, je trouve un silence assourdissant du côté des scientifiques protestants. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse s'étouciter dans ce domaine. Et là-dessus, je rebondis sur votre appel dans l'effort, auquel je souscris tout à fait. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là. Je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est quand même très important que le protestantisme commence à recenser ses propres compétences pour leur donner la parole quand on en a besoin. Or, on a souvent besoin sur ce champ de compétences particuliers, quand même, parce qu'il ne faut pas croire qu'on n'a jamais besoin. Non, on manque de ressources. Et puis, justement, pour créer aussi des milieux où il y ait de la conversation entre interdisciplinaire, dialogique ou diagonale, pour reprendre le mot d'élule, en fait, parce qu'on en a actuellement, dans l'état actuel du monde, de nos sociétés et de nos églises, on en a besoin, quoi. Donc, vraiment, je ne sais pas si vous êtes tous concernés de cette même manière-là, mais oui, pour moi, j'aimerais laisser des pages et mettre des noms. J'aimerais avoir noms, adresses, champs de compétences, moyens de vous contacter, etc. Je ne sais pas si c'est moi-même qui disais... Enfin, il faut qu'on organise un peu plus nos... On a des très bonnes organisations, sans doute, de paroisse, etc. Mais on n'a pas d'organisation, si je puis dire, de la parole un peu plus... De la parole libre, de la parole... Cette parole fugace dont on parlait, Stéphane, tout à l'heure. Et en même temps, on prise sur des situations, des drames qui viennent se passer, qui peuvent être d'échelons tout à fait différents, ou seulement des situations sur lesquelles, soudain, on a envie de parler, parce qu'on a envie de dire quelque chose dessus. Oui ? Merci. C'est la deuxième fois que je viens, je pense, la troisième, ici à l'Institut de théologie protestante. Je suis né au Cameroun, je vis en France et à Paris de plus près d'une quarantaine d'années. J'ai été président de l'Union nationale et de ce genre de Cameroun, il y a 42 ans. À la France, il y avait un débat, il y avait des débats intellectuels très animés. J'étais en rapport avec le 9. À l'intérieur du 9, il y avait beaucoup de... beaucoup de talent, finalement. Mais l'essentiel, c'était le débat. Il y avait ce débat. On ne peut pas être intellectuel si on n'est pas engagé. Prétendre qu'on peut être intellectuel à côté, tout en ne pas être pas engagé, c'est faux. Nous avons... J'ai suivi la signature des accords d'Algérie. Puis on a abouti à laquelle à la guerre d'Algérie. Moi-même, j'ai vécu à Alger. De 64 à 68. Je suis arrivé à Paris en 68. Et quand les étudiants canadiennes sont venus m'a dit d'être leur président, j'ai dit non, moi je suis déjà un ministre en politique. Je suis déjà engagé au Canemou depuis très longtemps. Évidemment, si vous pensez que je peux être utile, je le serai. Effectivement, je l'ai été. Et ça tombait au moment où il y avait un grand politique au Canemou. Et pour mobiliser l'opinion internationale, il s'est créé ici à Paris-même. Le comité de défense d'Ernest Mouandé, tout le monde entende par le comité, qui était présenté par le professeur Jean Monnot. Je sais que la première fois que je rencontrais le professeur Jean Monnot, il me dit, « M. le président, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Je dis, « Merci. » Mon bisau, notamment vous, vous-même, vous êtes protestants, comme moi-même. Ce qui caractérise le protestant, c'est la liberté de parole. C'est la liberté de parole. C'est aussi de se prononcer en toutes circonstances. En fait, j'ai eu la chance de discuter avec Pierre Chenu, quand il a publié « Mes manœurs », qui était quelque chose de fabuleux. On a beaucoup discuté. Voilà quelqu'un qui était très intéressé aussi par le problème du diamant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce problème m'intéresse plus grand monde. Oh, nous nous appartenons au même monde. Je finis en disant que je suis aussi engagé parce que je suis le président du Conseil presbytéral d'une église luthérienne depuis 18 ans. Parce qu'il n'y a pas eu de pasteur. Puisqu'il n'y avait pas de pasteur, évidemment, avec l'expérience qui était la mienne, je me suis proposé en attendant combien de temps ? J'espère que maintenant, nous allons vers cette église protestant unie pour laquelle nous avons rêvé depuis tant d'années. Parce que je suis convaincu que ça va arriver ailleurs. Parce que c'est la lecture de Fabien. Merci. C'était un peu long, mais excusez-moi. J'ai été un peu passionné, c'est-à-dire. Vous savez, quand on a été pris dans le neige ou le neige ou le neige, on l'a fait en haut et en haut, on est passionné. Merci. 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 Il est 8 heures, je crois qu'il faut qu'on arrête ce débat. Je voulais juste dire deux, trois choses comme ça que je laisse comme ça. Premièrement, par rapport au fait qu'on est des individus dans le protestantisme. Oui, mais des individus ne peuvent se développer que s'il y a un milieu qui les porte. Et ils iront d'autant plus loin que le milieu avec lequel ils sont sera un milieu porteur. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, on est nous, pas seulement parce qu'on est tous d'accord, parce qu'on est unanimes, mais on est nous parce qu'on a des désaccords et des désaccords qu'on porte au meilleur niveau. Et j'aimerais qu'on soit capables davantage, en protestantisme, c'est notre théologie, c'est notre ecclésiologie, de porter des désaccords au meilleur niveau, des désaccords entre nous, aussi supporter des décalages. Il y a des décalages parce que les générations changent et ne répondent pas aux mêmes problèmes. Et supporter des décalages de questions ou de problématiques entre les générations, j'ai dit à l'intelligence, encore une fois, dans ce sens très large que j'emploie là tout à l'heure, ça me semble une difficulté, mais il faut le porter. Il faut supporter des différents et des décalages entre nous. Troisième chose et la dernière chose que je veux dire, c'est, il me semble quand même qu'on a toujours mis l'intellectuel dans une figure de la sentinelle, on va dire, qui dit non, qui alerte, etc., face à la crédulité. Et c'est important. Il n'y a de mensonges. La tyrannie, c'est le mensonge et la violence. Il ne peut y avoir de mensonges, comme disait Karl Barth, que parce qu'il y a de la lâcheté, que parce qu'il y a de la crédulité et il ne peut y avoir de la violence que parce qu'il y a de la lâcheté. Donc c'est très important d'avoir des gens qui démolissent la crédulité. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre problème, c'est pas seulement la crédulité. On est au bout de 4 siècles de combat contre toutes les crédulités. Aujourd'hui, on a un autre problème, c'est l'incrédulité. On ne croit pas à ce qui est en train de nous arriver. On ne le voit pas. On ne le voit pas venir. On ne croit à rien. On ne croit à aucun témoignage. On ne croit à aucune analyse. On ferme, etc. Donc je pense qu'un intellectuel, aujourd'hui, son rôle est beaucoup plus difficile parce qu'il faut en même temps qu'il se batte contre les fausses crédulités, mais qu'il se batte aussi contre les fausses incrédulités. C'est une de nos difficultés aujourd'hui. Voilà quelque chose que je voulais dire. — Et aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres qui ne se croient pas intelligents. Je me demande si ça, il ne faudrait pas le ressusciter. La volonté de réfléchir, d'essayer d'être intelligent et de saisir qu'il y a des relais des intelligents. — Tout à fait. — Il faut que les gens se sentent intelligents. — Et qu'ils soient plus intelligents. — Oui, oui, c'est important. — Je peux rebondir. J'ai une question par rapport à ce vrai problème de crédulité et de la crédulité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté aujourd'hui, qu'on soit dans une intervention singulière ou collective, à aborder des vérités qui lèvent ? Ça, c'est un autre problème. Et moi, je ne sais pas, pas forcément, cette problématique de la crédulité et d'incrédulité à recette du courage. Je pense qu'il y a plus, aujourd'hui, dans nos sociétés, alors c'est la crise, c'est plein de choses, mais un difficile de courage individuel. — Tout à fait. — Et ça, il faut l'encourager et je ne sais pas... — Encourager le courage. — Le courage. — Pas déterminé sur une phrase de Pierre Bourdieu, qui était un grand intellectuel pas protestant du tout. S'il y a une vérité, c'est que la vérité est un enjeu de lutte. Un enjeu de lutte. — S'il y a une vérité, c'est que c'est un enjeu de lutte. — S'il y a une vérité, c'est que la vérité est un enjeu de lutte. — Merci à tous de Bourdieu. — Pierre Bourdieu. — Merci. — Merci. — Merci.